La promesse, c'est que chaque 14h du lundi au vendredi, nous serons avec vous sur Live TV. Et nous, c'est la fabuleuse team du club. Bienvenue. Oui, nous le sommes. Nous, c'est la fabuleuse team du club. Bonsoir, encore une fois, avec Niki, Antonella et moi-même, Esther Rugal, nous sommes là aujourd'hui afin d'échanger sur un sujet passionnant, passionnant et qui mérite, qui mérite qu'on porte tous les voix de ce sujet. Mais avant tout, les filles, comment allez-vous ? On va super bien. Moi, j'adore notre générique. C'est pas bon, mais j'adore le générique. J'aime quand ça fait. Oui, parce qu'à chaque fois que tu danses, c'est un plaisir. Déjà, tout ce qui est un temps, voilà. Niki, elle aime bien parce que ça fait un peu ce dans, ça prend toutes ses formes. Bon, ça se sent, tu pètes la forme. Parfait. Et toi ? Alors, moi aussi, je vais très, très bien et je tenais quand même à remercier Or Noir Crochet, si je ne me trompe pas, ou Or Crochet. Non, Or Noir Crochet. Or Noir Crochet, c'est bien ça, donc pour cette belle tenue. Oui, c'est très beau. Je trouve que c'est la troisième fois qu'elle m'habille et je trouve ses créations vraiment exceptionnelles. Jeter un coup d'œil sur sa page et puis un grand merci encore à elle. Exactement. Elle a reçu un jour sur ce plateau. Place au sujet. À partir de maintenant, focus, focus, gros focus, parce qu'aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau deux personnes exceptionnelles. Elles ne souhaitent qu'une seule chose, faire entendre leur voix à propos d'une réalité qui est une cause qu'elles défendent dur comme fer et pour laquelle elles auraient sincèrement besoin d'aide, l'aide de tout le monde. Allez, on va aller recevoir Marcel Gbaou et Godot Mélissa. Bonjour, quelle entrée. Ah oui, c'est la première fois qu'on nous l'a fait là. Je vous applaudis. Bonjour les filles. Et elle, c'est… Marcel Gbaou. J'étais en train de deviner. Oui, j'aime bien ça. Anticiper sous les gens. Oui, bien sûr. J'aime ça. Elle va de droite au but. Mais tant mieux qu'elle m'aide d'amener l'opinion parce que je m'apprêtais à dire Marcel plutôt à ma gauche et puis Mélissa, non. Alors que non, Marcel Gbaou en bleu. Marcel, tout de suite, bienvenue à toi également. Mélissa, on va se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marcel ? Je suis présidente d'une ONG. D'accord. On appelle cœur de maman à mot d'enfant. D'accord. Ça explique beaucoup de choses. On en revient. Et toi, Mélissa ? D'accord. Je suis Mme Mélissa Gougo, kinésithérapeute, directrice des centres kinés médicaux de Yopougon en médecine physique et réadaptation. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme invitées aujourd'hui ? On a des fabuleuses femmes, comme je le disais tout à l'heure. L'une est présidente d'une ONG qui représente tous les parents... D'enfants atteints de paralysie cérébrale. Exactement. Tous les parents qui ont des enfants qui sont atteints de paralysie cérébrale. Et à côté, en face d'elle, sur ma gauche, on a une kinésithérapeute. Vous comprenez ce qu'il y a à comprendre. Alors, le thème d'aujourd'hui, parents d'enfants malades, nous voulons faire entendre notre voix. Ça m'a droit de dire ça fort. Nous voulons faire entendre notre voix. Je sais que ça là, c'est fort. Non, mais c'est le plateau de la présidence. Entre temps, c'est la présidente de faire que dire « oui ». C'est pour ça qu'il n'y ait aussi la bonne voix. Alors, on va le faire avec toi, mais c'est toi qui mènes le jeu parce que c'est toi la présidente de l'ONG. Est-ce que tu veux qu'on le dise ainsi ? Nous voulons faire entendre notre voix. Oui, bien sûr. D'accord, donc on y va. On se lance à 3. 3, 2, 1. Nous voulons faire entendre notre voix. Laquelle ? Celle de cette réalité qu'il existe bel et bien des enfants victimes de paralysie cérébrale. Ce n'est pas facile. Pas pour ces enfants, encore moins pour les parents qui doivent porter. En fait, dans tous les sens, c'est difficile. Et aujourd'hui, l'une de ces mères, c'est bien cela. Non, parce que non seulement tu es présidente de l'ONG, mais tu es également maman. Maman, d'un enfant de 8 ans qui s'appelle Boyard. Boyard ? Boyard. Ça veut dire bonheur. Est-ce que c'est votre enfant qui est sur la photo ? Non, non, c'est un des enfants dont on se retrouve. D'accord. Donc, cette ONG a plusieurs parents en son sein qui ont malheureusement des enfants qui sont tous atteints de paralysie. Et toi, tu as Boyard. Est-ce que c'est elle, là ? Non, non. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Ah, d'accord. D'accord, donc il a 8 ans. Il a 8 ans. Et comme on le dit, l'appareil cérébral peut se manifester de beaucoup de manières. Pour mon Boyard, il ne peut pas s'asseoir. D'accord. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas marcher. Il ne tient pas la tête. Il ne peut rien faire d'autre que sourire. Donc, Boyard a 8 ans et il somme un enfant de 2 mois qui sourit, tout simplement. Mais qui a le corps qui grandit en fait. Tu sais, il y a quelques semaines, nous avons reçu une de tes sœurs qui vit cela au quotidien également. Elle est venue et avec elle, on a eu une introduction à la chose. On a eu vent pour la première fois de cette réalité. On parle bien de l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale. Ça a été une émission mais tellement touchante. C'est vrai que ce jour, on n'était pas là, on n'était pas sur le plateau. Mais franchement, c'est une émission qui nous a touchées. Qui était touchante. Oui, c'était très touchant. Et pour les personnes qui ont peut-être oublié, Esther ? Oui, déjà pour revenir à cette émission-là, on a... Voilà, Boyard. Oh, il est là. Il est là, Boyard. Il est magnifique. Je n'ai jamais été autant en besoin de toutes les deux, les filles. Parce que là, me retrouvant face à cette jeune maman qui était, je ne sais pas, à la fois brisée. Mais cette cassure est comme du passé. Parce qu'aujourd'hui, elle venait armée et nous disait, ce n'est pas facile. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est un peu d'aide. Et je suis sûre que c'est également ton cas. Tu vas nous aider encore parce que tu as les témoignages de toutes les femmes qui sont dans ton ONG. Et puis de ton côté, Mélissa, je suis très contente que tu sois là aujourd'hui parce que tu seras la professionnelle du plateau. Tu es la professionnelle qui va nous aider à comprendre ce terme. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Alors déjà, on va le faire comme à l'école, s'il te plaît. Qu'est-ce que l'IMC, avant, avant toute chose ? L'IMC, c'est une... on définit déjà infinité motrice cérébrale. C'est une maladie congénitale qui survient beaucoup de l'accouchement, tout simplement. Et pour aller un peu plus loin, cette infinité empêche l'enfant, le nourrisson, d'effectuer certains gestes. Par exemple, le parler, le bouger les membres, d'avoir de bonnes postures, de réfléchir, d'avoir une bonne mémoire, enfin de vivre comme un enfant normal. Ce que j'ai trouvé effrayant dans cette histoire, c'est que, certes, peut-être pendant l'accouchement, peut-être la grossesse, on finit par s'exposer à la chose, mais il y a des cas où cela ne se prononce pas tout de suite, mais même pendant l'adolescence. Donc finalement, quand tu fais ton enfant, jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus grand, tu ne sais pas s'il va finir paralysé. Est-ce que c'est vraiment cela ? Oui, il y a des signes. D'accord, avant pour eux. Il y a des signes, voilà. Donc, au cours du développement de l'enfant, comme je l'ai dit, ça peut arriver au cours de l'accouchement. Et pendant le développement de l'enfant, l'enfant se développe bien à ses six mois, un an, deux ans, trois ans. Tout va bien. Tout va bien. Sans signe. Sans signe. À neuf ans, l'enfant peut faire ce qu'on appelle, j'essaie de parler terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, pour que tout le monde comprenne. C'est la bonne chose à faire. Voilà. Donc, l'enfant peut avoir un corps chaud, c'est-à-dire une montée de fièvre. D'accord. Voilà. Il faut immédiatement se rendre dans un centre de santé et peut-être prendre en charge. Mais souvent, la montée de fièvre est hyper forte. Donc, il peut avoir une inflammation au niveau des méninges, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Voilà. Une infection qui se trouve, ce qu'on appelle souvent la méningite. D'accord. Et l'enfant tombe soit en épilepsie, il va convulser, l'enfant commence par avoir un état vraiment tétanisé. Mais en fait, cet enfant-là, c'était qu'une question de temps. Il doit finir ainsi ou alors c'est toujours attrapable à ce stade? On ne connaît pas véritablement la cause de la souvenir de ces différents signes. D'accord. C'est comme quelqu'un qui a un adulte, on dit qu'il a fait un AVC. Il a fait un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, pour les enfants, on appelle cela un AVC infantile. Mais c'est au niveau du cerveau. On ne peut pas détecter. Donc, toute personne qui a un enfant doit s'inquiéter jusqu'à 12 ans comme ça. Au fait, j'ai regardé aussi l'émission de mon maman Kate et j'ai vu un peu le témoignage, son témoignage où elle est allée dans un salon de croissance. Exactement. Voilà. Et il y a une dame qui... Il y en a deux. En fait, ça m'a... Moi, ça fait près de cinq ans que je suis kinésithérapeute. Je suis toutes sortes d'enfants. D'accord. Je suis toutes sortes d'enfants et il y a des enfants, même à 10 ans, même à 18 ans, voilà, qui ont ces paralysies. Wow. Aïe, attends. C'est à 18 ans que ça a commencé chez eux. Oui, par exemple, la patiente que j'ai reçue à 18 ans, elle avait une encéphalite. Il y avait une infection au niveau du cerveau, une infection de type tumorale. Mais ça, par exemple, quels sont les signes ? Comment on peut s'en rendre compte ? Ça se revient brusquement. La jeune fille, elle était un peu stressée par ses cours à l'école. D'accord. Puisqu'elle était en classe d'examen, elle a préparé le baccalauréat et puis on lui a fait en même temps un anniversaire sur prison. Toutes ces émotions-là... On déclenche ça. On déclenche le lendemain. Voilà. Elle s'est retrouvée dans un état... Je n'en appelle ça tétraparésie. C'est-à-dire paralysé des quatre membres. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire des examens, voilà, voir le neurologue, voir un peu le cas de... En fait, un bilan général chez l'enfant. Et à la suite des différents scanners, voilà, le CG, tout ça, ils ont découvert qu'il y avait une infection au niveau du cerveau à titre de tumeur, mais bénigne. Voilà. Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est héréditaire? C'est pas héréditaire. C'est ce que je dis. C'est comme quelqu'un qui a fait... L'AVC n'est pas héréditaire. La paralysie cérébrale n'est pas héréditaire. C'est pas contagieuse. D'accord. Il faut que les gens comprennent cela. Mais cette jeune fille de 18 ans, elle a fait un... Oui, on a fait le... C'est-à-dire AVC ou une IMC? Non, non. C'est pas... Chez nous, on appelle ça des paralysies dégénérescence. C'est-à-dire que ça dégénère le cerveau. Que ce soit l'IMC, mais chacun a sa cause, au fait. D'accord. Chacun a sa cause. Mais ce sont des maladies qui dégénèrent le cerveau. Il y a une dégradation au niveau du cerveau. Ce sont des maladies ou c'est un syndrome? Ce sont des maladies. D'accord. C'est pas le syndrome... Bon, on peut mettre tout ça dans ce même bloc, mais ce sont des affections. D'accord. Et toi, Marcel, au niveau de l'ONG, quels sont les différents cas que vous connaissez à votre niveau? Il y a des cas de mères qui ont eu une infection pendant qu'elles étaient enceintes. D'accord. Et l'enfant est né avec un problème. Il n'y a pas eu de problème à l'accouchement. Voilà, l'enfant, il est bien né, il se porte plutôt bien, mais quand arrivent les mois de dormement moteur, motrice plutôt, on se rend compte qu'il ne fait pas ce que tous les enfants font. C'est-à-dire six mois... Non, deux mois déjà, à deux mois, il doit tenir la tête. À deux mois, il doit tenir la tête. À partir de deux mois et demi, je crois qu'il doit commencer à se tourner. Voilà. Et il ne fait pas cela. Et souvent, même dans le carnet, il est écrit des choses en rouge, mais comme souvent les mamans ne prennent pas attention, mais ne lisent pas, il y a peut-être eu une infection pendant la grossesse. Il y a eu ces cas-là. Il y a des cas des mamans qui, pendant l'accouchement, l'enfant manque d'air. Donc l'enfant, il a un problème au cerveau. Et puis il y a des cas comme nous, notre enfant, la grossesse s'est bien passée. Donc l'accouchement s'est bien passé. L'enfant naît, il fait une crise de palusse, un hyper palusse. Et ça touche le cerveau. Et voilà ça. Waouh. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai une cousine qui, à sa naissance, elle a eu un manque d'oxygène. Donc forcément, ça a touché le cerveau. Et donc maintenant, aujourd'hui, elle est handicapée. Elle doit avoir 21 ans. Donc oui, ça a beaucoup agi sur elle. Oui. Après t'entendre parler comme ça, Marcel, j'ai un peu plus envie de savoir sur ton histoire, mais je pense qu'on va regarder une petite vidéo et puis on va revenir. Je suis Marcel Gbaou. Je suis avec Boya. Il souffre de ce qu'on appelle l'appareil cérébral ou l'infimité motrice cérébrale. Boya ne peut pas parler. Boya ne peut pas marcher. Boya ne tient pas la tête. Il ne peut pas s'asseoir. Mais Boya reste un bonheur pour moi et son papa. Nous sommes tellement contents qu'il soit avec nous. Regardez comment il sourit. Boya, c'est un enfant qui nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Si bien que j'ai dû arrêter de travailler, j'ai dû arrêter même des cours universitaires pour m'occuper de lui au quotidien, me dédier totalement à lui. Il n'y avait pas de structure adaptée à nos finances pour pouvoir le recevoir. Ça coûte cher ici sur le marché. Boya nous coûte plus de trois quarts de nos revenus mensuels. Ça demande beaucoup d'argent. Les couches, tous les jours. Il porte des couches tout le temps. Les rééducations, les médicaments, les consultations neurologiques, les examens médicaux. Boya, c'est un enfant qui aime beaucoup sortir. Malheureusement, nous sommes constamment confrontés dehors de l'humiliation. Les fauteurs roulants, qui sont un bénéfice pour nos enfants, sont ni accessibles, ni vraiment à portée de coup. C'est vraiment difficile de rassembler tout ce que l'enfant a besoin pour avoir dans son quotidien le loisir ou le plaisir de vivre sainement. Ce sont des humiliations, des discriminations au quotidien que nous avons pour nos enfants. Récemment, c'est récemment aussi que j'ai appris que mon enfant pouvait avoir droit à l'éducation. Que moi-même à la maison, je pouvais lui faire de la lecture et lui apprendre des choses. Nos enfants ont besoin d'instruction. Nos enfants ont besoin d'éducation. Ils ont besoin de socialisation. Nous souhaiterons, nous aimerons que nos enfants puissent avoir tout ce confort ou du moins le minimum pour vivre bien. Ces enfants ont besoin de tout l'amour qu'il faut. Mais cet amour-là, les parents ne peuvent le donner qu'en ayant assez de soutien. En ayant assez, je dirais, de réconfort, étant même dans une société, autour d'elles, par leur famille, par leurs responsables, par leurs autorités. Donc là, on vient de voir le petit Bouya qui est ton rayon de soleil. J'aimerais bien qu'on se penche sur ton histoire d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment ça s'est passé, la grossesse, l'accouchement et tout ? Comment tu as vécu le fait que Bouya soit un enfant atteint d'EMC ? C'est rentrer dans un passé assez douloureux, mais pour les besoins, on va se plonger. La grossesse de Bouya s'est très bien placée. D'accord. Voilà. J'étais beaucoup malade, mais il n'y avait vraiment rien sur l'enfant. À l'accouchement aussi, il est bien sorti, sans problème, rien, et il allait très bien. Donc, on ne nous a libéré aucun problème. Deux jours après l'accouchement, la naissance, on se rend compte qu'il devenait jaune. Voilà. On est partis à l'hôpital. Jaune de peau ? Oui, sa peau. Sa carmère, c'était la jaunisse ? Oui, la jaunisse, justement. Donc, on est partis dans un hôpital qui n'était pas loin de chez nous. Nous ont donné un bulletin d'urgence de nous rendre dans un autre centre de santé beaucoup plus adapté. D'accord. On est partis là-bas, on est arrivés un peu vraiment rapidement, et on a trouvé un rang. Voilà. On est partis voir les dames à l'accueil pour leur dire, ah, on a un bulletin d'urgence, on a un bulletin d'urgence. On a un bulletin d'urgence, on a un bulletin d'urgence. Elles disent, madame, tout le monde est en urgence. Donc, vous allez faire le rang, et à votre tour, on va vous prendre. Je dis, c'est un bulletin d'urgence. Regardez, elle dit, madame, faites le rang, j'allais faire le tour. Du matin jusqu'à l'après-midi. Un peu de deux mois. De deux jours. Deux jours. Qui est en condition d'urgence. Oui, oui. Et c'est l'après-midi qu'ils nous ont reçus. On a vu le médecin, il nous a donné un bulletin d'examen. Quand on est partis au labo, on dit, le labo a fermé. Et quand le laboratien a vu l'enfant, il a vu ses yeux, il a dit, mais pourquoi c'est maintenant, depuis le matin, on était là. Il a dit, bon, je vais vous prendre un cas d'urgence. Vous venez de l'endroit, mais très tôt le matin, on va vous donner les résultats. Et tout ce processus, jusqu'à avoir les résultats, jusqu'à la retourner, on a perdu le temps. La maladie est montée au cerveau. Et ça a rendu mon fils comme ça. Wow. Et c'était quoi, un hôpital public ? Est-ce que cette dame-là même qui vous a reçue, elle n'avait pas conscience que c'était un cas grave d'urgence ? Je saurais leur dire, est-ce que c'est leur habitude ? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas eu de chance ? Est-ce que ce boyac, ils ne devaient pas passer par là ? Je pense que Dieu se le sert. Mais j'espère que ce genre de cas ne va plus se répéter. Parce que s'il faut livrer le dessin d'un enfant à un sort, il n'avouerait juste parce qu'on n'est pas prêt à prendre en considération des détails. Parce que normalement, je me dis, on regarde l'enfant qui vit en l'urgence. C'est si, tout le monde est l'urgence, mais il y a des cas qui sont plus graves que d'autres. Donc aussi, celui qui est beaucoup plus grave, on peut rapidement réagir. Et puis c'est un nourrissant. Un nourrissant. Bon, je n'ai pas envie de pleurer. Non, mais après, on comprend ta douleur. On comprend ta douleur parce qu'un nourrisson, il ne peut pas parler, il ne peut pas dire « j'ai mal ici ». Donc du coup, il nécessite des soins vraiment minutieux. Donc du coup, après ça, comment est-ce que tu prends la chose ? C'est presque un an après qu'on a su qu'il avait les filetés motocérivales. Parce que nous, on s'est dit qu'on a soigné le palu, le palu allait bien. Bon, l'enfant est là, il ne tient pas la tête. On s'est dit que ça va passer. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, médecine traditionnelle, tout ça. Et c'est autour de neuf mois, presque dix mois qu'on a su, un médecin qui avait l'IMC. Et quand il nous a expliqué ce que c'est, c'était une descente aux enfers. Wow. Imagine bien. Vous voyez que déjà, quand je me mariais, je travaillais. J'avais ma vie. Voilà, j'avais tous ces rêves, j'avais tout. Est-ce que Boya est le premier enfant ? Il est le premier. D'accord. Il est le premier. Quand il naît et qu'on ne peut pas aller travailler, on se dit que ça va passer. On peut faire peut-être des mois à la maison et puis après, bon, on reprend sa vie. Mais quand on vous annonce que votre enfant est atteint d'infimité motrice cérébrale, est-ce que c'est un processus qui va prendre le temps avec beaucoup de rééducation, beaucoup de soins et les médicaments coûtent cher, les soins coûtent cher. Vous ne travaillez plus. Monsieur doit prendre la charge de tout. En tant que son salaire, ça ne peut pas couvrir tout ça. Il faut couvrir sur les détails. L'enfant, les médicaments coûtaient tellement cher qu'on payait comme on pouvait. Et ces médicaments aussi, les premiers médicaments ne le faisaient pas dormir. Donc, ils pleuraient de jour comme de nuit. Ça, ça a duré pendant combien de temps ? Ça a duré un peu plus de six mois. Non, non, pardon. Les pleurs ont duré près de deux ans, deux à trois ans. Deux ans ? Deux à trois ans. Wow ! Si j'ai dormi, c'est cinq minutes sur 24 heures. J'ai parlé de quelque chose de très réel. De nuit comme de jour, j'avais mon enfant et dans les bras ou dans le dos ou dans la main de son papa. Parce qu'il pleurait sans cesse. On ne trouvait pas ce qu'il avait. Et il ne pouvait pas s'exprimer. Tu ne peux pas savoir et tout ce qu'il a. Il faisait des crises d'épilepsie. Wow ! Il faisait des crises, des crises, des crises, des crises, des crises. Pour des mamans qui ont des enfants IMC, quand l'enfant commence à crier, à pleurer, il s'est rendu et il tord la bouche par moments. Il ferme le poing tellement fort et c'est comme si ses nerfs devaient sortir de sa peau. Tu sens que l'enfant souffre parce qu'il se dulcie, il crie, il tire la tête par sur le côté. Et tout son corps se déforme parce que vraiment, et c'est comme ça, on ne sait pas quoi lui donner. C'est comme ça sur un an, deux ans, trois ans. Je crois que c'était autour du troisième déni qu'on a pu avoir un neurologue qui nous a donné des médicaments qui ont commencé à lui faire dormir. Et c'est là que j'ai commencé à dormir. Mais au début, quels sont les premiers soins à faire ? Qu'est-ce que le médecin vous a conseillé de faire au tout début ? C'est de voir un neurologue et de faire la clinique de thérapie. Je vous assure que c'est très difficile. En tant que mère, en tant que femme, le sentiment que j'ai le plus ressenti, c'était l'humiliation. C'était la honte plutôt. J'avais honte d'avoir fait un enfant qui avait ce problème-là. Vraiment, c'était ce qui me fatiguait le plus. Parce que je me disais que je venais de me marier. Sachant qu'on est dans une société où le mariage, les gars, n'est pas quelque chose que tout le monde a facilement. C'est ça. Voilà, quelqu'un te prend et te marie légalement. Et puis, bon... Là, tu culpabilisais. Voilà. J'ai donné un tel enfant à mon mari. C'était pour moi, c'était un poids. Il y a les critiques, la belle famille. Il y a eu un peu, mais ce n'était pas trop tôt. OK, eux, ils n'étaient plus compatissants. Voilà, vraiment, c'était beaucoup plus de personnes qui l'entouraient. Au niveau de mon mari, il y a eu beaucoup plus de critiques. Mais à mon niveau, à moi, j'avais des personnes qui comprenaient. Même si elles critiquaient, ce n'était pas vraiment directement. J'entendais qu'ils ont dit, mais à moi, ce n'était vraiment pas... On sait qu'il y a différents niveaux d'IMC. Il y en a qui ont une paralysie partielle, donc pas tous les membres. Il y en a, c'est tous les membres. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas bien, ils n'arrivent pas à parler même. Est-ce qu'on peut connaître le cas de Boya ? Le cas de Boya, c'est, comme je l'ai dit, un enfant de 2 mois à 0, il ne fait que sourire. D'accord. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il a le plus beau sourire au monde, c'est sa particularité. Boya, un enfant tient la tête, un enfant s'assoit, un enfant il parle, un enfant il marche, il fait les 4 pattes. Boya, il ne fait rien. Donc, en plus de ne pas avoir sa motricité, il ne parle pas. Il ne parle pas, mais il entend. Est-ce que tu penses qu'il t'entend ? Oui, il l'entend. Il l'entend. Parce que quand on lui dit, Boya, tu vas manger, il commence à sourire. Il est content. Oui, quand tu viens avec la nourriture devant lui, et puis après il te dit non, 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 il n'est pas encore l'heure de manger. Il ferme son visage, il fait des signes de pleurs. Donc, il l'entend et il voit. Voilà, il l'entend et il voit. Après, tout à l'heure, tu as parlé de quand vous êtes allé vers les médecins, ils lui ont prescrit la kinésithérapie. Est-ce que c'est dans le but que sa situation s'améliore ou on vous avait dit autre chose avant de revenir à notre médecin ? Oui, le médecin avait dit que, quand on a parti voir le neurologue, après les analyses qu'il nous a données, il a dit que l'enfant avait l'inférimité cérébrale et que c'est quelque chose qui prenait le temps. Mais s'il était bien suivi, il aurait retrouvé une partie de sa motricité déjà. D'accord. Et que le cerveau ne le maîtrise pas. À tout moment, il peut se réveiller. Donc, de vraiment suivre le traitement, de vraiment faire attention à l'enfant et qu'il y a des possibilités. Avant de revenir à toi, Marcel, on va aller sur Mélissa. Mélissa, déjà, qu'est-ce que tu penses de son témoignage ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu aimerais bien nous éclairer ? C'est un témoignage déjà émouvant. Voilà, Bouya, c'est mon petit mari, comme je le dis, ça fait déjà quatre ans. Et donc, tu es en charge du cas de Bouya. Voilà, que je m'occupe de Bouya. C'est par le moment de Bouya des enfants de l'ONG. D'accord. Voilà, donc, chaque maman a son histoire. Mais je leur dis toujours, le cerveau, on ne le maîtrise pas. D'accord. Lien, les infirmités motrices, cérébrales et toutes ces affections qui sont liées à une dégénérescence du cerveau, c'est juste apporter une motricité, apporter pour ne pas que l'enfant se rétracte. D'accord. Voilà, pour ne pas que, pour vraiment augmenter le pronostic vital de l'enfant. Est-ce que, par ce que tu es en train de dire, on pourrait entendre qu'il y a des cas d'enfants qui n'ont pas de motricité, mais qui finissent par s'enrédire avec le temps, et on ne les assiste pas? Oui, oui, oui. Donc, ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Les enfants ont une rétraction des difficultés, parce que les voies respiratoires ne sont pas dégagées. D'accord. Donc, l'enfant fait des encombrements respiratoires. D'où les séances de kinésie. On fait des séances de kinésie respiratoires, pour ventiler le thorax, le poumon, tout ce qui est assemblage, qui permet de dégager la voie respiratoire. Alors, je ne voudrais pas faire mauvaise langue, mais alors, là, on entend l'autre cas. Dieu merci, quand on a l'assistance d'une kinésie thérapeute, on pourrait aider l'enfant à ne pas partir sur une réalité, une situation plus grave que celle qu'il vit. Oui, une souffrance. Voilà, une souffrance plus grave. Tu m'enlèves les mots. Mais quand on entend un médecin dire, on ne contrôle pas le cerveau, le cerveau, il pourrait s'exprimer un matin, est-ce que c'est une façon de donner de l'espoir aux mamans ou est-ce qu'on a des exemples palpables d'enfants ayant souffert dès le départ d'infimité émotrice cérébrale qui, par la suite, miraculeusement, comme avec accompagnement médical ou humain, ont fini par s'en sortir, sortir de cette situation ? Oui, d'une part et non, d'une part, d'autre part, pardon. Donc, comme je le dis, ça dépend de la montée de la lésion, de l'aggravation. Dans le cerveau, le cerveau, c'est comme une boule, c'est compartimenté. Exactement. Donc, si c'est pris à 15%, c'est 15%. Voilà, c'est compartimenté. Il y a ce qui génère, et ça génère toutes les informations du corps humain. Qui sont liées à des mamans. Voilà, en même temps que ça génère les informations du corps humain, ils diffusent aussi ces informations aux différents membres, aux différents gestuels. Enfin, ils contrôlent tout. Exactement. Donc, du coup, à la naissance, voilà, à la naissance, quand il y a, par exemple, le cas de Maman Gbaou, le taux de bilirubine, parce que c'est au niveau de la bile, au niveau du foie. Quand l'enfant fait un palu jaune, une personne, ce n'est pas qu'un enfant, un adulte, mais fait un palu jaune, c'est le foie qui est touché. Il y a la vésicule biliaire qui est au niveau du foie, et il y a cette hormone qu'on appelle la bilirubine qui n'arrive plus à se sécréter. La bile n'arrive plus à se sécréter parce qu'il y a obstruction de ce canal-là. C'est relié, je ne sais pas comment expliquer, bon, c'est un peu d'anatomie, mais c'est relié comme ça, c'est comme un tube qui est collé à la bile, et il y a le foie qui englobe cet élément-là. D'accord. Et ce canal-là aussi arrive aussi au niveau des intestins, et ça, il jette aussi dans le sang. Donc, du coup, tout ce processus-là est bloqué au niveau de ce canal. Quand on a la fièvre. Et donc, du coup, ça jaunit l'enfant. Et il y a des... Je ne suis pas pédiatre, mais comme on travaille ensemble, voilà, il y a des pratiques, il y a une prise en charge à faire pour arrêter cette hormone-là de se développer pour que le foie fonctionne normalement. Et du coup, l'enfant est anémié, il est anémié, donc il faut de l'acide folique et des médicaments de sang pour pouvoir corriger cette carence ambilibre. Donc, la prise en charge doit se faire rapidement. Rapidement, parce que ça monte à la seconde. D'accord. Donc, elle a parlé de deux jours. Vous voyez, à la seconde. Moi, j'ai eu mon bébé, comme j'étais dans le corps, j'ai eu mon bébé qui a eu l'ictère néonatale. Mais franchement, en colère, j'ai tempêté. Et c'est pourquoi je me suis associée à l'ONG pour dire non, il faut qu'on arrête encore d'y voir. J'aimerais bien quand même écouter ton histoire et malheureusement, on va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après pour l'écouter. A tout de suite. Parents d'enfants victimes d'infirmités motrices cérébrales, ils existent, ils sont nombreux à travers la Terre. Et parmi eux, nous avons Marcel Gbaou qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Elle est venue accompagner Mélissa Gogo qui nous explique comme ça qu'elle a failli connaître cette même réalité. Mais lorsque tu es suffisamment alerte et accompagnée à temps, les choses peuvent être rattrapées. Ce qui a été ton cas avec ton ou ta petite... Ma petite fille. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment les choses se sont passées? Bon, Dieu merci que j'ai pu suivre du corps. J'ai suivi ma grossesse normalement en tant que kinésithérapeute. On bouge beaucoup. Normalement, je ne voulais pas laisser les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants au centre, en charge. Donc, j'étais vraiment... Je ne m'éménageais pas, mais bon, j'essayais de gérer. J'ai bien accouché à la pédiatrie. En Néonat, ils ont bien fait les examens. J'ai même accouché en clinique, dans une clinique hyper chère, pour que franchement, on prenne bien soin de moi et de la précise. Bon, ça va, ceci ne garantit rien. Je pense que les centres publics sont très adaptés également. Mais tu as eu la chance de te retrouver dans un cadre qui te plaidait. Voilà. Donc, à la sortie, je vois que ma fille ne réagit pas normalement. À la sortie de l'hôpital. À l'hôpital. Deux jours, trois jours. On avait un rendez-vous à une semaine. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, non, l'enfant ne réagit pas normalement. Il dit, à toi, tu aimes trop t'inquiéter. Depuis que tu es médecin, là, tu regardes quelqu'un. J'ai dit, ah non. Si tu veux, il faut rester à la maison. Moi, je pars en clinique. Donc, elle avait quatre jours. Elle a commencé, les yeux étaient jaunes. Elle ne clime pas des yeux. J'ai fait tous les gestes, réflexes, voilà, de nourrisson. Elle ne réagit pas. Et quels sont ces gestes, réflexes ? Bon, il faut faire le suivi, voilà, si l'enfant suit. Déjà, quand l'enfant est né, quand l'enfant naît, le nourrisson, il a déjà des gestes normaux. Et ça, c'est noté dans le tableau. Voilà, c'est noté dans le tableau. Voilà, donc, l'enfant peut avoir huit, six, neuf, quand la garde est normale. Donc, vous faites des bruits, l'enfant va commencer à s'agiter de la tête. Vous savez, que l'enfant entend bien. Vous voyez, quand vous faites le regard, l'enfant suit du regard. Ou quand vous voulez, vous faites comme ça, ces signes-là, comme si vous voulez l'attraper. L'enfant commence à tendre les mains pour pouvoir venir vers vous. Et ça, quatre jours déjà, il y a des enfants qui réagissent dans son sens. Donc, je dis toujours au moment que c'est le premier assistant médical de son bébé. Donc, à la maison, déjà, il y a toujours ton enfant dans la main des mamans ou bien des tantes qui viennent laver. Il faut regarder ton enfant. Il faut essayer de jouer. Il faut savoir si l'enfant arrive même. Il connaît papa parce qu'il y a des nouveaux nés. Mais quand le papa, il passe, il sourit. Et tout ça, ce sont des signes de nourrissons. Si c'est positif, l'enfant réagit. Et j'ai vu que l'appétit ne réagissait pas. Donc, je suis partie en clinique immédiatement. Et j'ai d'abord appelé mon gynécologue parce que c'est un collègue aussi. Il m'envoie des femmes en rééducation. Donc, je lui ai dit, ah, docteur, voici ce que je constate. Ma fille, il dit, bon, essaie de voir un neonate. Ils ont voulu l'hospitaliser. Et le maître, je lui ai dit, non, c'est un enfant de quatre jours. On ne peut pas prendre le sang de... Elle n'est pas animée, elle n'est pas déshydratée. Elle est bien protélée. Je sais qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais je ne suis pas pédiatron. Je ne peux pas donner lui un médicament, quelque chose. Nous, on va rentrer. Bon, toi, tu es kiné, tu es trop compliqué. Enfin, quand c'est comme ça, ça commence à... Ça les embête un peu. Voilà, j'ai dit, moi, je ne bouge pas aussi. Tant que je ne vois pas le médecin, le professeur. Parce qu'il y avait un professeur qui intervinait dans la clinique. Donc, on est resté de neuf heures jusqu'à minuit. Je n'ai pas mangé. Je tenais ma fille. Bon, comme... Dieu merci aussi, mon père est kinésithérapeute. Donc, j'ai un peu appelé mon papa. J'ai appelé les neurologues que je connaissais. Les connexions en connexion. Voilà, appelé. Non, attend d'abord, le médecin va... C'est maintenant qu'il faut me faire les examens de compatibilité avec mon mari. Vu qu'ils ont vu qu'on a la carte d'assurance, bon, ça va. Il a dit, faites toutes sortes d'examens, tout ce que vous voulez faites. Mais faites quelque chose. Donc, quand le professeur est arrivé, elle a reçu les différents examens, tout et tout. Je me suis vraiment calmée. Donc, elle a vu tous les examens. Et puis, elle m'a apprécié une injection de neuf mille fois. C'est ce qui a assuré l'enfant. Le taux de bulga a commencé à être descendu, carrément, c'est descendu. Et puis, on a suivi avec l'acide folique et puis les médicaments de sang. Mais je la suis à la maison. Et puis, moi, j'ai commencé à faire... J'ai commencé à la traiter en kiné. J'ai acheté le tapis d'éveil. J'ai commencé à la stimuler. J'ai commencé à faire des massages, tout et tout. Et chaque mois, on partait en contrôle. Mais le professeur même m'a félicitée. Elle a dit que c'était... On voit souvent, parce qu'on est souvent influencés par nos collègues. On se dit que non, comme ce n'est pas le même domaine là, chacun a son domaine. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il faut toujours travailler en pluridisciplinarité. Moi, j'ai fait des centres à l'extérieur. Quand une personne vient en consultation, le kiné est là, le professeur est là. Le médecin traitant est là. C'est-à-dire, c'est une consultation. Le patient est au milieu. Et puis, chacun donne son avis. L'orthopédie, c'est là. Chacun donne son avis. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. On en est un peu loin. Je ne sais pas pourquoi ici, on ne fait pas ça. Mais par contre, est-ce qu'il y a des centres dédiés à la petite enfance ? Ça aiderait déjà. Parce que dans le même hôpital, là, c'est ce que j'ai dit. Il y en a qui viennent avec des enfants de 10 ans. Il faut les traiter. Mais est-ce qu'on pourrait avoir... Est-ce qu'il y a des centres qui traitent, par exemple, le nourrisson carrément ? Normalement, c'est en néonate. D'accord. Vous voyez, en néonate, il y en a au CHU, il y en a dans les CHS, dans tous les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux. Dans les cliniques, c'est la néonate. Quand tu finis d'accoucher, c'est le pédiatre qui est en néonate qui prend l'enfant pour l'examiner. D'accord. Tout ce que j'ai dit, est-ce que l'enfant est ceci, qu'il retourne l'enfant, qu'il n'y a pas de problème. C'est le rôle du pédiatre. D'accord. C'est pour cela, dans d'autres lignes, on garde des mamans, deux, trois, mais généralement, dans les structures publiques, on les libère le lendemain. Mais le pédiatre de nuit, c'est lui qui fait... Mais je me demande, c'est pas... Franchement, c'est pas fait. Après, Marcel, moi, j'aimerais bien me pencher sur ton cas. Quand tu as découvert la maladie de Boya et tout, à quel moment est-ce que tu décides de créer une ONG qui va rassembler des mamans d'enfants aussi malades comme Boya ? C'est une belle histoire que j'aime, que j'aime beaucoup. Déjà, quand on a compris ce que Boya avait, on nous a proposé des personnes qui soignent par-ci ou par-là, que ce soit dans les villes de l'intérieur, dans les villages. Donc, déjà, on a fait le tour de corps du foie. Donc, ça, c'est la médecine traditionnelle. Traditionnelle, associée à la médecine moderne. On n'a pas eu de résultats. Donc, on a dit, OK, on va se concentrer maintenant sur la médecine moderne en faisant nos cinéothérapies. D'accord. Donc, en allant aux séances, je croise des mamans. D'accord. Avec lesquelles on échange beaucoup. Il y a deux mères qui sont avec moi aujourd'hui. Qui sont dans le même cas. Oui, oui. Qui sont dans le public. Oui, oui, elles m'ont accompagnée. Oui, oui. Vraiment, donc, c'est avec elles qu'on lit une amitié. D'accord. Je leur dis, et si on se voyait en dehors du centre de rééducation pour commencer à parler de nos enfants ? Elles ont accepté. Donc, on a commencé à se voir chez moi. D'accord. Donc, un samedi, deux fois peut-être dans le mois, on se voit, on est sans genre. Vraiment, c'est un moment qu'on le relâche. On s'est dit, mais au lieu de que ça reste au fond de trois, pourquoi ne pas élargir aussi avec d'autres femmes ? C'était quoi les discussions si ce n'était pas trop... Non, ce n'était pas secret. C'était pour parler de comment tu vis la chose. D'accord. Ton enfant, il dort ? Il ne dort pas. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Qu'est-ce que la voisine dit ? Il faut se partager les tips aussi. Pourquoi pas ? Quand la voisine a fait quelque chose à l'une d'elle, ah, mais on la décharge entre nous. Vous êtes le bel et le petit cas. Vous périssez les voisines, c'est bien. Ah oui. Voilà, juste pour pouvoir vraiment essayer de parler. Parce qu'on ne peut pas toujours parler à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on vit. Bien sûr. Il ne comprend pas. Mais celle qui sait ce que tu vis, quand tu lui parles de ce que l'autre a dit, elle comprend mieux la situation. Donc, c'est comme ça, on partageait. Et puis, avec mon époux, on s'est dit qu'on peut aller un peu plus loin. D'accord. Donc, on a proposé de pouvoir ouvrir avec d'autres femmes. Donc, on en a parlé aux femmes de la rééducation, où on était. Elles sont venues. Elles ont aimé aussi. On a fait plusieurs séances. Et puis, un coup, on ne les voit plus. Ni aux réunions, ni à la rééducation. On est allé vers les petits. Mais pourquoi vous ne venez plus à la rééducation ? L'enfant n'est pas encore rétabli. Elle dit même une couche 100 francs. Je ne peux pas payer. Je n'ai plus d'argent pour nourrir mon enfant. Mon mari m'a laissée. Mes parents veulent que j'arrive me tuer. Je ne veux pas le tuer. Je ne sais plus. C'est encore moins le transport pour venir chez toi. Encore moins. Parce que pour aller à la rééducation, en plus de payer sa séance, il faut que l'enfant ait obligatoirement une couche. Et c'est combien la séance ? La séance, c'était à 1000 francs. Là, dans une ONG où on la faisait. Mais tu pouvais te dépenser combien par mois, on va dire, pour brouillard ? On peut avoir juste un projet de prix. Pour quelqu'un qui est régulier, dans les soins de son enfant, ce n'est pas moins de 200 000 francs. 200 000 francs. Et ça, ça n'a rien à voir avec le nourrir, l'habiller. Là, on parle spécialement des soins médicaux. 200 000 francs minimum. Ça, c'est pour celui qui est régulier, qui fait normalement. Nous, c'est nous débrouillons. Et qui va dans des centres d'aide. D'aide. Parce que si tu dois aller en clinique pour faire ça, je pense qu'on s'en sort. Non, ça, c'est pire que ça va augmenter. Parce que déjà, avec le prix de la consultation. Voilà, donc comme ça, il y a des moments où on n'avait même pas les 1000 francs pour venir à la rééducation. Donc, on s'est dit, mais au lieu de rester là et échanger, pourquoi on ne va pas en mode ONG ? Et avec mon mari, on s'est dit, mais il faudrait qu'on creuse là-dedans. Mes compagnes aussi, elles ont compris. Donc, on est passé en mode ONG qu'on a appelé cœur de maman, amour d'enfant. Cœur de maman, amour d'enfant. Le cœur de maman parce que c'est le cœur de la mère qui a mal. C'est elle qui porte l'enfant sur sa patrie. C'est elle qui le garde. Amour d'enfant parce que quand ton cœur est malade, tu ne peux pas aimer ton enfant. Quand ton cœur est blessé, tu ne peux pas donner de l'amour à ce tête sensible. Il faudrait que toi-même, tu guérisses d'abord avant de donner ça à cet enfant-là. D'accord. Par la grâce de Dieu, on a eu, j'ai une caricature très forte. Donc, je me suis guérie. Dieu m'a guérie. Dieu m'a relevé. Pourquoi ne pas communiquer cette force à d'autres femmes ? Donc, on est passé comme ça. Donc, on cherchait de bouche à oreille. Est-ce que tu n'as pas 5000 francs ? Il y a une maman qui fait plus de rééducation. Son enfant lui dit, je fais une crise. Est-ce que tu n'as pas tant ? Donc, de bouche à oreille, on avait de l'argent comme ça. Et on allait payer directement au centre. Et on lui demandait aux mamans de partir là-bas. C'était déjà payé. Et quand on allait voir des associations, on leur dit qu'elles ont des mamans qui nous donnaient des couches, des vêtements. On allait redistribuer. On faisait des photos, on allait leur montrer. Donc, c'est comme ça, les mamans ont commencé à revenir. Elles ont commencé à revenir. Elles ont commencé à revenir parce qu'elles avaient de la nourriture. Elles avaient des couches. Elles avaient vraiment d'autres médicaments aussi. Parce que d'autres donnaient des médicaments aussi. Donc, on leur donnait. On ne prenait pas s'informer avec les mamans. D'accord. Avant d'aller plus loin, tout ça, c'est très intéressant. Mais on part pour la pub et puis on revient. À tout de suite. L'intérêt aujourd'hui de cette émission, c'est de porter la voix de tous ces parents qui ont des enfants victimes d'infirmités motrices cérébrales. Ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir les assister. Nous avons avec nous Marcel Baloué. Elle est toujours là, assise, avec beaucoup de sourire quand même. En tout cas, on vous toute résiliente, forte, forte, forte. C'était pareil pour Manou Laurentia. Et puis, heureusement, nous avons Mélissa qui nous aide un peu mieux à comprendre les choses. Parce que tous ces enfants-là ont besoin d'accompagnement de kinésithérapeutes qui les aident. Parce qu'en soi, ils pourront ainsi garder la mobilité qu'ils ont jusque-là, voire l'améliorer et surtout aider à respirer bien. Et ça, c'est très important pour la survie. Allez, on a un événement de l'ONG. De l'ONG. On le dit encore, l'ONG, cœur de maman, amour d'enfant. Elle l'a dit parce que c'est le cœur de ces mamans qui est touchée par cette réalité. Mais l'amour perdure, malgré tout. Oui, oui. Et c'est même normal. Alors, le thème général de cette rencontre, qui est en fait une conférence caritative, c'est charge mentale. Comme pour ? Comme pour dire, tu peux vivre quelque chose de difficile, comme tu peux avoir vécu quelque chose de difficile. Oui. Mais comment tu fais ? Quelle est la décision que tu prends ? Tu restes dans ton problème, tu t'enfermes dans ton monde où tu décides de sortir et d'exposer comme cœur de maman, amour d'enfant ? Surtout que... Et l'argent que vous allez recolter pour les tickets vont aller... Oui, c'est pour soigner les enfants. En fait, je vais l'expliquer rapidement. D'accord. Les enfants, en plus de la kinésithérapie, ont besoin d'appareillage orthopédique pour réussir, pour mieux s'améliorer. D'accord. Vous voyez, je suis là, je suis en bonne santé, mes membres sont là, tout ça. Les enfants, ils naissent comme ça. Tout est bien sûr. Mais en grandissant, quand ils n'ont pas d'appareillage, au lieu de s'asseoir comme ça, ils défilent comme ça. C'est-à-dire que le thorax se penche. D'accord. Les pieds se mélangent. D'accord. Et l'enfant, il ne serait plus transportable à arriver à un moment. Ok. Imaginez un enfant de 17 ans qui est totalement déformé, on ne peut pas le soulever si il y a une agence médicale. Exactement. Voilà. On ne peut rien faire. Et cet appareillage, c'est au moyen de chirurgie qu'on l'intègre ? Non, non, non. C'est un orthopédiste qui le fabrique et il permet à l'enfant de grandir dans la posture normale qu'il a. Je vois. C'est un appareil de soutien. Très bien. Il suffrira de payer seulement 5 000 francs. Oui, oui. Niki, déjà, elle est passée. J'ai mon lot de carnet de tickets. Vous pouvez passer à la caisse de Niki. Oui, oui. Et puis, les tickets sont disponibles ou ils sont en vente ou ils sont disponibles à quel moment de mameaux d'enfants. D'accord. Le numéro, je peux donner. Oui, bien sûr. Le 05 84 01 96 63. D'accord. Et le plus important, c'est ce samedi 4 mai 2024. de 9h à 14h. Tout un programme d'échange. Et puis, ça se fera dans la convivialité. Nous avons trois conférencières qui sont elles-mêmes parents d'enfants IMC ou alors professionnelles ? Il y a une qui est parent d'enfants, elle est coachata. D'accord. Elle est parent d'enfants atteint d'IMC. Sa fille est soude, muette. Et IMC aussi, vous imaginez. Mais cette dame-là a bravé des montagnes pour être là aujourd'hui. Nous avons coach Mada. Oui, qu'on a reçu ici sur le pouvoir. Qui peut aider les femmes à pouvoir se retrouver. Oui, et on a un coup de cœur parmi les conférenciers et coach Love. Vous savez, beaucoup de femmes, quand elles mettent un enfant au monde et qu'il a un handicap, elles oublient qu'elles sont des femmes. Elles n'ont plus de désir, elles n'ont plus de soin d'elles-mêmes. Et cette dame doit venir rappeler que vous restez des femmes. Vous avez toujours besoin d'amour, de mettre du rouge à lèvres, de prendre soin de vous. Parlez aux hommes aussi pour dire, l'handicap n'est pas un frein à l'amour. C'est trop beau tout ça. Très intéressant. Alors, c'est ce samedi 4 mai 2024 du côté de l'hôtel Palm Club de Cocody. Palm Club de Cocody. On va tout de suite tenter d'appeler ce numéro-là pour avoir les tickets à seulement 5 000 francs. Et le numéro s'affiche en bas de votre écran. Donc du coup, vous pourrez vous procurer ces tickets-là vraiment pour donner de la chance à ces enfants-là de pouvoir avoir des soins adéquats. Ah, ça tu l'as dit. Un ticket acheté rapproche de plus en plus l'achat de cet appareil qui pourra aider un enfant à pouvoir se développer. Marcher, parler, s'assoir. Oui, parce qu'avec ça, il peut marcher. Ah ! Oui, il peut marcher. Il y a des enfants qui arrivent à faire des quatre pattes mais leurs pieds sont bloqués. Avec l'appareillage, on le maintient debout et il apprend à faire les pas. Avec cet appareil, un enfant qui ne s'est jamais assis, on peut le mettre dans un fauteuil roulant. Il peut se faire une première fois juste parce qu'il a un appareil qui ne peut mettre de main pour s'assiser. Voyez-vous, l'idée, c'est d'améliorer les conditions de ces enfants. Imaginez, dans dix ans, la médecine se développe et on peut les opérer. Mais si on les a laissés comme ça, déformés, à un moment donné, la chose devient totalement impossible. Mais quand on les aide, on ne sait pas, mais la médecine peut le faire un matin. Et puis finalement, autonomie totale. Alors, on a quelque chose de très beau pour accompagner ce tout. C'est une maman qui va nous rejoindre maintenant avec ses verres. Elle va nous faire voyager. Est-ce que je l'ai bien dit même ? Avec ses verres ou de ses verres ? Elle est en place. Alors, maman de ? Aïm. On m'a dit que Aïm, c'est une pépite. Oui, c'est un garçon. On peut le dire dans le micro. Un garçon qui est une pépite. Oui, oui. Et du coup, tu fais partie de l'ONG également et Aïm est un enfant souffrant d'IMC. C'est, oui. Et toi, c'est ? Moi, c'est Mme Amani. Je suis la secrétaire de l'ONG cœur de mon maman. Tout le monde est impliqué chez elle là-bas. Voilà, on le fait bien. Alors, on nous a dit que tu es poète. Non, ce n'est pas moi qui suis poète. C'est une maman. Maman de Beni, c'est elle qui a écrit ce poème-là pour son enfant. Donc, on nous a dit que tu fais partie d'une couple de poètes. Maman de Beni a écrit et puis toi, tu lances les verres. Maman de Beni, là. 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 On lui fait un gros coucou, chez elle, à la maison. Mais un enfant IMC. Je souffre de ce que les médecins appellent infimité motrice cérébrale. En fait, mon cerveau a manqué d'oxygène à ma naissance. Ce qui a engendré toute cette infimité que j'ai aujourd'hui. Je n'arrive pas à tenir ma tête ni à m'asseoir. Je n'arrive pas à me tenir debout ni à marcher. Je n'arrive pas à parler. Donc, je n'arrive pas à exprimer ce que j'ai ou ce que je ressens. Raison pour laquelle je pleure beaucoup souvent. Des fois, je veux dire à maman que telle partie de mon corps me fait mal pour qu'elle soigne, que mon corps me démange pour qu'elle le gratte pour moi, qu'il y a un insecte qui me pique ou même que je suis fatiguée d'être dans cette position-ci. Mais je n'y arrive pas. Je suis un enfant IMC. Je n'arrive pas à me nourrir comme les enfants de mon âge. Ma nourriture, c'est la bouillie de farine et d'aliments pâteux. Je suis un enfant IMC. Je dois toujours faire des analyses, des scanners, des radiographies et plein d'autres examens encore sans oublier ma quotidienne rééducation. Je dois toujours prendre des médicaments. Je dois toujours porter des appareillages, des couches et j'entends mes parents dire que c'est très coûteux. Je suis un enfant IMC. Je lis souvent la tristesse sur le visage de ma mère lorsqu'elle me porte sur ses genoux. Parfois même, ses larmes coulent et tombent sur moi. Je veux bien lui dire, « Maman, je t'aime. Arrête de pleurer. Je sais ce que tu as dû à cause de mon état, même pour ton amour et tous les sacrifices que tu as faits pour moi. Parce qu'à cause de moi, tu as tout perdu. Ta jeunesse, ton emploi, ta joie de vivre, tes amis, ta famille et même mon propre père. Tout le monde t'a conseillé de me tuer, de me rejeter, de m'abandonner parce que pour eux, je suis un enfant simple, un enfant de malheur, un enfant maudit, un enfant sorcier. Mais tu as refusé, maman. Je suis un enfant IMC. J'entends toujours mes parents prier pour moi, leur souhait que je marche, que je parle, que je sois autonome et surtout que je parte à l'école comme tous les autres enfants de mon âge. Quant à ma mère, elle rêve tous les jours de moi, dans ma petite robe d'école et de mon joli petit sac, raison pour laquelle elle pleure à chaque rentrée scolaire. Je suis un enfant IMC. J'ai moi-même la foi qu'un jour, je serai autonome. Je serai une grande fierté pour mes parents et leur plus grand témoignage. Mais pour eux, j'ai juste besoin de votre amour, de votre attention et de votre affection. Chers parents, ne versez plus une goutte de l'âme pour moi, car Dieu connaissant le désir de votre cœur, l'accomplira. Rien ne lui est impossible. Je suis un enfant IMC. Je suis un enfant comme les autres. Je suis un avenir. Je suis un espoir. Merci pour tous, chers parents. Sachez que je vous aime très fort, même si je n'arrive pas à ce mesure. Je vous remercie. Merci, petit ange. Tu es un avenir, un espoir pour ta maman, pour ton papa, pour tes ongles, tes tantes et toutes ces personnes qui t'aiment. Franchement, merci. Merci à cette dame également, cette maman qui a écrit cela. On sent que c'est profond. C'est là que tu vois la magie du cœur parce qu'elle a écrit, ce ne sont pas des mots qu'ont écrits son enfant. mais la connexion fait que tu oses pouvoir suffisamment entrer dans son cerveau pour imaginer ce qu'il aurait voulu exprimer. Et c'est ce qui fait de vous des mamans winner parce que c'est grâce à cela que vous anticipez sur leurs besoins et savez si bien vous occupez d'eux. Au nom de toute la nation, du Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde entier, on vous dit merci. Et bravo. 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 Vous êtes géniales. Génial, 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 génial. Voyez-vous les amis, ça nous coûte quoi en fait de dégager un petit 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, même sans nécessairement payer le ticket. Mais en plus, celui-ci ne coûte que 5 000 francs. Alors première étape, prendre le ticket et puis le mois prochain encore, envoyer quelque chose à l'ONG pour qu'il puisse aider. Là, on n'est pas en train de parler d'une ONG qui a envie de se faire les poches. Cette maman, elle a d'autres choses à faire. Elle a son enfant à gérer au quotidien. Mais c'est parce qu'elle est consciente parce qu'en plus de sa réalité, il y en a d'autres qui peut-être même souffrent encore plus qu'elle a décidé de dédier sa vie et à sa famille et à d'autres femmes, d'autres parents du mois qui souffrent de tout ceci. Aidons-les. Aidons-les, franchement. Et Marcel, est-ce qu'on peut rappeler le numéro et si vous avez des pages sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut avoir ces pages-là ? Oui, nous sommes sur Facebook. D'accord. Cœur de maman, vous tapez juste « Cœur de maman, amour d'enfant ». « Cœur de maman, amour d'enfant » sur Facebook. Et vous avez notre page, vous avez toutes nos activités dessus. D'accord. Ensuite, les numéros 05-84-01-96-63. Il y a aussi le 07-08-28-86-11. Donc, vous avez désormais toutes les informations. Franchement, moi, je veux que ce carnet-là finisse et que vous preniez d'autres carnets aussi parce que cette cause-là, nous devrions tous la porter parce qu'elle est très importante. Alors, j'aimerais t'entendre, toi, lancer un petit message à une femme qui connaîtrait cette réalité comme toi. Ce que je peux dire à nos mamans et aux parents, c'est de savoir que nos enfants ne sont pas des sépans. Nos enfants ont juste une maladie à la naissance pour d'autres, soit au cours de leur vie. Pour dire à l'opinion publique que nos enfants ne sont pas des sépans. Quand nos enfants font la salive, ne pensez pas que c'est comme c'est la salive qui va vous salir. Quand nous sommes dans les véhicules, vous refusez de monter dans les véhicules. Quand nous sommes quelque part, personne ne veut s'approcher de nos enfants. Nos enfants sont comme tous les autres. ils ont juste besoin d'un peu plus d'attention que les autres. Je demande à tous les parents de ne plus jamais jeter ton enfant, de ne plus abandonner nos enfants. Arrêtez de cacher vos enfants dans les maisons. Faites sortir vos enfants. Ils ont besoin du vent, ils ont besoin du soleil, ils ont besoin des gens, ils ont besoin de vivre comme tout le monde. Arrêtez de les enfermer dans les maisons. Arrêtez d'avoir honte de vos enfants. Les enfants sont le fruit de votre amour. Je demande pardon aux papas qui ont abandonné les mamans aujourd'hui, qui sont seuls avec leurs enfants, en train de vivre cette situation. Je vous demande pardon. Revenez avec vos femmes. Revenez auprès de vos enfants. Un enfant a besoin de ses parents. Les deux. Les deux. Parce que ce sont les deux qui ont conçu l'enfant. Et je demande à tout un chacun, dorénavant, aimez vos enfants. Se dit normal. Aimez votre vie. Acceptez vos enfants. Parce qu'il y a des situations qui sont plus graves que les moments vivres. Mais toi aujourd'hui, tu as ton enfant en bonne santé. Continue de lui donner l'amour. Continue de lui donner la joie. Soyez toujours heureux. Parce que Dieu vous a fait grâce d'avoir un enfant en bonne santé. En tout cas, ça vient du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a plus rien à dire. Elle a déjà tout. Exactement. Très belle conclusion. On n'oubliera pas les conseils de notre kinésithérapeute. Elle le dit, dès qu'il y a des signaux tout petits comme ça, courez à l'hôpital, battez-vous pour que votre enfant ait les soins dans les temps. Merci à toutes et que l'amour règne dans le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada